Bonjour à l'agent du Conseil régional de Saint-Louis. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à la délégation du collectif national de lutte contre la suppression des régions. Mesdames, 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 Messieurs, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux journalistes ici présents dans ce lieu historique de l'ex-assemblée territoriale, réhabilitée et qui abrite aujourd'hui le Conseil régional de Saint-Louis. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des collègues qui ont bien voulu me manifester leur confiance. En me choisissant comme leader de ce mouvement, je les remercie pour leur accompagnement pour tout. Ce point de presse est convoqué pour affirmer devant l'opinion nationale et internationale la position des travailleurs du Conseil régional de Saint-Louis à travers la lecture de ce mémorandum adressé à son Excellence, M. le Président de la République, par les soins de M. le Gouverneur de la région de Saint-Louis. Notre objectif, Excellence, est d'attirer l'attention de M. le Président de la République sur le sort qui sera réservé aux travailleurs des conseils régionaux du Sénégal suite à l'adoption de la promulgation de l'acte 3 de la décentralisation. C'est un acte qui supprime l'existence des régions comme instance politique. Cette décision politique découle de votre vision matérialisée, mérite tout notre respect, même si nous n'adhérons pas totalement à cette démarche.